allez c'est bon bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne youtube 4h10 alors vous le savez c'est une moto très particulière aujourd'hui c'est la v7 stone mais en 850 c'est une moto que j'apprécie tout particulièrement parce que j'ai fait déjà un beau trip l'année dernière en v7 3 donc j'ai hyper hâte de découvrir ce que ce nouveau moteur va donner dans cette v7 alors la grosse nouveauté de cette nouvelle v7 et ben c'est le moteur c'est le moteur de 850 cm3 qui va gagner 13 chevaux par rapport à l'ancienne version de la v7 et en plus là j'ai la version centenario qui est une édition limitée sur une seule année pour fêter les 100 ans de motogoodsy on est aux alentours de nîmes ça a presque un petit goût d'italie j'ai envie de vous dire je vous emmène rouler et je vous donne mes sensations en même temps au guidon de cette moto coupe le moteur frérot merci ok second plan oh putain bah attends je sais pas ce que je dis alors il met la fraise si bon j'attends le bruit du truc j'ai la presse de bouffe Sous-titrage ST' 501 Bonjour les amis, je suis au guidon de la nouvelle V7 La V7 que j'attendais tant, la V7 2021 Celle qui a le nouveau moteur, le moteur de la V85 TT Alors bien évidemment il a été légèrement modifié Notamment pour passer aux normes Euro 5 Il perd un peu en puissance Cependant le gap par rapport à l'ancienne génération de V7 est quand même assez flagrant Ce qu'on va faire c'est que je ne vais quand même pas m'étaler pendant 250 ans Sur les spécifications techniques de cette moto De toute façon je ne suis pas le premier à la présenter Donc potentiellement vous avez déjà vu ça chez d'autres collègues Mais je vais vous plutôt donner mon ressenti au guidon Comme vous le savez je suis un fervent amateur de Moto Guzzi J'en ai une ancienne, une 850 Le Mans Et j'ai eu une V7 1 et j'ai roulé sur plus de 1000 km Quand j'ai fait mon trip Paris jusqu'à Florence Je vous mettrai le lien d'ailleurs Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus Donc quand j'ai fait ce trip j'ai eu une V7 3 que j'avais vraiment adoré Donc autant vous dire que j'attendais impatiemment cette nouvelle V7 Et ce nouveau moteur Globalement est-ce que d'avoir mis ce nouveau moteur c'est une réussite ? J'ai envie de vous dire oui ! Oui merci enfin Moto Guzzi A écouter nos des idératas Et la V7 gagne près de 13 chevaux par rapport à l'ancienne version Et c'est vraiment Alors peut-être pas le jour et la nuit Mais c'est du monde Oh regardez ça ! La belle 4L, ma grand-mère en avait une Donc je disais oui c'est très chevaux C'est vraiment une belle différence par rapport à ce qu'on a pu connaître Étonnamment, étonnamment on a Oh putain les paysages On en profite, je vous fais faire un peu le tour aussi On est du côté de Nîmes C'est vraiment des coins magnifiques Les routes sont belles C'est canon de chez canon Donc je vous disais les amis Étonnamment à ce qu'on pourrait croire Potentiellement une Moto Guzzi Ça a un peu la réputation d'être un tracteur Un peu la même philosophie que chez Arlet C'est à dire avec un gros bicylindre Qui tracte énormément à bas régime Et puis qui s'essouffle un petit peu dans les tours Attention messieurs dames de priorité Hop c'est bon Comme je vous disais les motos Guzzi c'est un peu cette réputation Ou du moins ce que recherchent les Guzzi C'est ces gros bicylindres Face à la route Qui tracte très bas dans les tours Qui tracte très bas Qui a énormément de couple Et bien sur cette nouvelle V7 c'est un peu différent C'est à dire qu'effectivement on retrouve le couple en bas Regardez là J'ai appris J'ai même pas besoin de vitesse J'étais en 4ème A 60 km heure Et la moto elle a relancé sans aucun problème Regardez hop je suis à 30 à 3 Et je vais me mettre en 4 Ouais ça pistole un peu Mais ça reprend quoi Assez Avec énormément de coups en bas Qui tracte Pour vraiment cruiser à bord de cette moto Et bien là c'est un petit peu différent Avec Avec Ce nouveau moteur De la V85 TT dedans On va dire jusqu'à 5000 tours Globalement on retrouve des sensations Et un comportement moteur Attention Le terre Le sable sur la route mon cousin Avec globalement des Un comportement assez proche Jusqu'à 5000 tours Et ensuite On sent vraiment les 13 chevaux Qui donnent un vrai coup de pep C'est à dire qu'avant Il se passait Pour énormément de choses en bas Un petit peu au milieu Très très peu en haut Sur l'ancien moteur Et bien là C'est un petit peu l'inverse On a du couple en bas Elle est toute douce Tout sage Jusqu'à 5000 tours Et puis après Il y a un vrai boost De puissance qui arrive Et ça c'est vraiment Ce qu'on attendait Depuis des années Qu'on attendait Ce que Moto Guzzi nous donne On attendait définitivement D'avoir une Guzzi Avec un vrai moteur D'ailleurs Ce qui est assez marrant C'est que En termes de cylindrée On se rapproche Des Guzzi historiques C'est à dire que Là on est Quasi Oh là là Les grappillons Cousins Et je demande J'ai Guillaume Debrove Qui est en RS 660 Après il y a Je comprends Qu'on y aille tout doux C'est un peu Ce qu'on attendait De Moto Guzzi C'est à dire Qu'on retrouve Un peu Des moteurs Qui sont proches Des anciennes cylindrées Notamment Le fameux 850 Le Mans Qui était vraiment Une moto mythique De chez eux Et que je possède Je possède Les amis Qui avaient Qui tractaient Mais sans fin Sans fin Sans fin Sans fin Et ben Voilà On retrouve Avec cette nouvelle génération De V7 Hop là Le Dodan On retrouve Avec cette nouvelle Je sais même pas On retrouve un peu Avec cette nouvelle génération De V7 Une cylindrée Qui s'en approche Et ça C'est peut-être Salut les enfants On retrouve un peu Cette ambiance Qu'on cherchait tant Dans ce Bicylindre Italien Alors il n'y a que dire De la sonorité Les Italiens Ils ont toujours su Faire chanter les motos Je le dis même Avec l'Alexandre du Sud Parce qu'on est du côté De Nîmes Les Italiens Ils ont toujours su Faire chanter les motos Et la sonorité De ce bicylindre Est au rendez-vous À nouveau Sous-titres par Jérémy Ensuite il faut savoir Qu'elle reprend aussi La transmission De la V85 TT Donc elle était déjà Par cardan Mais elle reprend Toute la partie transmission Bon j'ai pas vraiment D'avis là-dessus Mais c'est une info Que je me dois De vous donner Donc je vous la donne Ensuite en termes de confort Le point d'ancrage Des amortisseurs A été avancé Vers l'avant de la moto Et du coup Le débatement Est plus important Et c'est vrai que J'ai jamais vraiment trouvé Notamment Dernière V7 Pas confortable Mais là ça apporte Encore un plus En confort Elle est plus moelleuse Arbon dit moins On peut s'imaginer Pour le quotidien Sans aucun problème Voir pourquoi pas Pour des plus grands trajets Se dire que ça peut Être une moto de voyage On est dans un coin magnifique Les gars Là ça tabasse On va profiter Pour faire un petit tour Un petit tour De cet écran Sur cette édition spéciale Stentenario Mais je crois que c'est Sur toutes les V7 Stone Qui sont comme ça On retrouve la forme De l'aigle de Mandelo Mais quelle On retrouve la forme De l'aigle de Mandelo Qui est juste là A la fois A l'intérieur De l'écran Mais aussi sur les contours Un contour Le rapport de vitesse engagée La vitesse La température extérieure Le MGCD Qui est le Moto Goodie Contrôle de traction Qui est réglé sur 1 Les modes Ça change pas grand chose Bon là c'est pas une moto Qu'on achète pour la technologie De toute manière Mais au moins Il y a toutes les informations Nécessaires et utiles Sur cet écran Je vais vous faire un petit point Aussi tout à l'heure Sur cette édition spéciale Que j'ai Regardez là Il y a encore un peu C'est Good Vibration Je sais pas si on voit la caméra On a le guidon Qui fait un peu ça Les rétros Qui font un peu ça On sent encore Le moteur culbuté Qui fait clac C'est ce qu'on aime Globalement Quand on achète une Guizzi C'est ce que les Guizzi Aiment et aiment Revenir à Guizzi C'est qu'on sent Ces vibrations là Et ça c'est C'est l'âme un peu De ces motos là Et que moi j'apprécie On va attaquer Les routes sympas Ici Alors ce que je vous le dis C'est un peu Je suis sur un modèle Un peu spécifique Qui est La V7 Stone Donc ça vous la connaissez déjà Vous avez déjà Toutes les informations Je me suis Mais je suis sur Une édition spéciale Qui s'appelle L'édition Centenario Alors c'est pas Une édition limitée C'est une édition spéciale Parce que globalement Elle est disponible Pour toute l'année 2021 Pour fêter Comme le nom l'indique En italien Les 100 ans De moto Guizzi Donc c'est un peu Un kit on va dire Look Plus qu'un kit perf De toute façon Voilà En termes de look On a ce réservoir là Qui a cette couleur spéciale On a des inserts Verts On a les sigles Dorés Moto Guizzi Sur le bord du Enfin sur les côtés Du réservoir Oh regardez la maison Oh mon marre La maison Là t'as envie d'habiter ici Là t'as envie d'habiter ici Bonjour Ah là t'as envie d'habiter là Oh là là Oh là 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 Donc on a Les aigles On a des badges Spécifiques Sur les caches latéraux Et surtout Surtout J'allais oublier J'allais oublier On a la selle en cuir Et c'est du véritable cuir Bien évidemment Qui est traité pour l'eau Mais c'est du véritable cuir Maman il est relevé Ce virage C'est vraiment une moto Et ce changement de moteur A permis D'avoir ce qui lui manquait En fait C'est le petit gain de puissance C'est à dire qu'on peut Totalement cruiser En dessous de 5000 tours On peut voilà Se balader tranquille Seul Ou avec quelqu'un derrière Sans problème Et puis si on veut Un peu plus taquiner les potes Si on veut se faire Un peu plus plaisir Ce petit gain de puissance Alors qu'avant Il n'y avait rien Est franchement Ultra bienvenu Quoi Ah c'est étroit On se rend pas forcément compte À la GoPro Mais la route Elle doit faire Un mètre de large Pas plus J'ai l'impression Que j'ai Les embouts de guidon Qui sont dans les herbes Voilà Voilà ce que j'ai à dire Sur cette moto Guzzi Le moteur On est content La boîte Elle est nickel Le cardan C'est un petit coup à prendre Mais même sur des gros Et trop gradages J'ai pas réussi à le faire bloquer Donc vous inquiétez pas Si je vais jamais conduire Avec un cardan C'est pas C'est pas l'enfer La moto Elle est plutôt confortable Je trouve que C'est de mieux en mieux fini Aussi Ce que nous propose Moto Guzzi Ils sont vraiment Une marque qui progresse C'est vraiment une marque Qui progresse Au fur et à mesure Des années Et des retours clients Donc tant mieux Avec leurs petits moyens Ne vous dites pas Que Moto Guzzi C'est Honda ou BMW Ils ont pas Les mêmes ronds Pour faire de la recherche Et le développement C'est toujours des motos Qui sont assemblées Alors regardez Comment c'est beau là Toujours des motos Qui sont assemblées Dans l'usine historique De Mandelo Delario Dans le nord de l'Italie Voilà C'est encore un petit peu Ce goût De Femin Dolce Vita Mais la moto Est de mieux en mieux Donc voilà Autre point Alors je sais pas Ce qui se passe Mais quand on dit Qu'on roule en Guzzi On a tendance à se faire Un peu tailler A droite l'ami A droite Maintenant on va se faire Un peu tailler En mode genre T'es roule en Guzzi T'es nul Guzzi Bah oui c'est sûr Que rapport qualité prix Enfin Attention Hey J'ai été à deux volumes checkés C'est sûr que Quand tu regardes Sur le papier Et tu dis Ouais Fait que tant de chevaux Telle puissance Telle cylindrée A ce prix là C'est naze C'est pas faux C'est pas faux Je dis pas le contraire Mais globalement Je sais pas pourquoi Elles sont mal aimées Ces motos là Parce que moi Je les adore Et en fait Je trouve qu'elle procure Des sensations Pour retrouver De moins en moins Mais vraiment De moins en moins En moins En moins En moins Sur Chez les concurrents C'est C'est Les bonnes vibrations Qui sont devenues Maintenant saines C'est à dire Qu'on a juste le côté cool De ces vibrations là On a plus le truc Avec l'énorme courbe De renversement La poignée de gaz Super dure La tenue de route Adéatoire Non non Ils ont vraiment fait Des énormes progrès Là dessus Elle a un look D'enfer Vraiment C'est pour moi C'est la seule Néo rétro Qui a un super look Qu'il y a vraiment Un look de vintage On trouve même Des sensations de vintage Mais avec toute la technologie Le confort Le besoin Les attentes Qu'on a sur une moto moderne Donc voilà Je suis assez dithyrambique Mais je tiens à saluer Quand même Moto Guzzi Qui se bouge Le Pour nous proposer De mieux en mieux Alors peut-être qu'un jour La route est défoncée Merci Merci le retour d'information De la fourche Et merci à Monticeur Qui est plutôt souple Donc peut-être qu'un jour Moto Guzzi Nous ressentira Une moto Qui fait 100 chevaux Qu'ils appellent On le ment Et je serai là Genre Waouh Mais on n'y est pas encore Ça prend le temps C'est l'Italie Wouhou Ça prend le temps C'est l'Italie Donc faut laisser Les choses se faire Mais voilà Cette Guzzi Elle passe vraiment un cap Elle est vraiment cool Elle est vraiment fun Voilà les avis Les amis Mon avis Sur cette nouvelle Moto Guzzi V7 Stone Avec en plus Le pack Centenario J'espère que vous avez Kiffé cet essai J'espère que Si vous l'avez kiffé Vous n'hésitez pas A exploser Les pouces bleus A vous abonner A la chaîne A nous donner De la force Et puis Je vous dis à très vite Pour un autre essai Pour un autre vlog Merci Ciao